Donc, ils se retrouvent envoyés dans une souruche, particulièrement glauque et abandonnée, qui a été à moitié détruite pour des raisons diverses, pour enquêter sur un étrange meurtre. Un meurtre avec de l'hérésie derrière. Une histoire de poule. Voilà, exactement. Et donc, pour les amener là-bas, il y a un monorail, qui est en quelque sorte le tramway de la cité. C'est à cause du monorail qu'ils ont fait faillite, en fait, cette ville. On a vu les Simpsons. Il faut acheter le monorail. Et si tu veux reprendre la suite... Moi, je respecte le temps de parole de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on va raconter l'épisode qu'on a appelé le meurtre du monorail. Le meurtre du métro. Ouais, on peut dire ça. Ils sont quand même envoyés... Après, je te rends la parole. Ils sont quand même envoyés là pour enquêter discrètement sur un meurtre. Et l'aventure... Bon, on a déjà commencé en sabotant le truc qui les mène chez leur patron. Et puis ça. Il faut savoir qu'on n'est pas censé dire qu'on est de l'Inquisition. Il faut qu'on garde un minimum de discrétion. Parce que, de un, si jamais on dit qu'on est de l'Inquisition, ça fait foirer le scénario du maître de jeu. Parce que, en gros, quand on dit qu'on est de l'Inquisition, on a pratiquement tous les droits. Et le maître de jeu n'aime pas ça. Et de deux, voilà, si jamais on dit qu'on est de l'Inquisition, tout le monde en entend parler. Et les méchants qu'on vient chercher, ils disparaissent. Quelque chose comme ça, plus ou moins. On arrive en monorail, à l'endroit dit, dans la ville de je ne sais plus quoi. On se retrouve dans un wagon, où il n'y a que nous et un type, qui a l'air nerveux. Il n'est pas nerveux comme ça. Et là-dessus, la racaille, verre à viande, sort sa batte de baseball, et va voir le gars. Et il fait, ben quoi, toi ? T'as l'air nerveux, c'est quoi ça, hein ? Et il commence à te taper avec sa batte de baseball. Sans prévenir, sorti de nulle part, quoi. Moi, j'avais juste dans mon scénario, alors ils sont dans ce... Il fallait rendre comme impression qu'ils arrivent tout au bout de la ligne, là où il n'y a plus personne, et la seule autre personne avec eux était un petit bonhomme effrayé de voir d'autres gens, quoi, et qui allait s'enfuir dès qu'ils allaient essayer de lui adresser la parole. Et donc, ils commencent à un petit peu le tapoter... À le houspiller, à le racailler. À le racailler. Il fait la caillera. Il tapait un peu d'argent, hein, 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 etc., pour moi, mes potes, et c'est comme ça. Bon, en réalité, le gars, il panique, il sort un couteau, il essaye d'attaquer verre à viande, qui interprète ça comme « Maintenant, je peux le tuer. » Mais le mec, il vient d'une cité où on te tuerait pour tes chaussures. Donc, il fait genre « Oui, oui, attends, je vais chercher mon argent. » Il sort un couteau, plâme, il essaye de le planter, quoi. Et verre à viande n'en avait pas besoin de plus. Et tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Moi, j'ai essayé d'attraper le type. Je n'ai pas frappé. Mais, en gros, verre à viande lui a fracassé la tête à coup de batte de baseball. Oh, oui. Ça commençait bien. Attends, non, mais il a quand même... Il a toute faim, je ne sais pas s'il te souvient. Il a presque réussi à s'enfouir. Il y a même toi, espèce de salopard, qui l'a fait tomber en lui balançant ton bâton dans les jambes. Non, j'ai essayé de le faire tomber en lui balançant mon bâton dans les jambes, parce qu'il avait attaqué mon général. C'est quand même une tentative de meurtre. Non. Et donc, là, je me dis, bon, la bande de foireux d'entrée... En attendant, c'est lui qui a reçu les points d'expérience pour l'interprétation. Autant... Il a interprété son personnel. Autant... Yagen attendait sur le quai en mode... Et la mue, je ne sais pas, je crois qu'elle en a profité pour essayer son pistolet laser, mais elle a raté. Elle a essayé son bras-flingue, elle a flingué les gars. Et donc, il se fait que le type meurt dans l'entrebaillement de la porte. Ah oui, c'est juste. Et donc, eux ont juste le temps de sortir, et puis le type se coince dans la porte, et comme c'est Warhammer 40 000, il n'y a rien qui marche vraiment bien. Et en passant dans le tunnel, il se fait déchirer en deux, il y a du sang partout dans la gare, des tripes, la moitié du mec mort, enfin, bref... Donc, ce type n'avait rien fait. Rien. Mais rien, rien du tout. Vraiment rien. Et comme j'ai... Bon, alors, ça, c'était dans mon scénario. À cette heure-là, à l'heure de leur arrivée, il n'y avait personne dans la gare. Donc, jusque-là... Bon, je me suis dit, je vais quand même leur remettre un peu le couvert plus tard, avec les flics qui sont nerveux, parce qu'il y a eu un horrible meurtre dans le métro. Oui. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au milieu de nulle part, on vient de commettre un meurtre. Enfin, c'est un verre à viande, hein. C'est un verre à viande, on ne le tient pas, lui, hein. Oui, avec l'aide de ses petits camarades. Il est fréidique. Mais non, c'est... Qui tu accuses ? Moi, je n'ai rien fait. Mon personnage, c'est sympa. Il était tout content de s'être fait un copain, c'est ça. Et donc, tu nous dis, voilà, vous êtes dans une région qui est complètement abandonnée. Il n'y a personne. Et vous ne savez pas où vous allez pour trouver un minimum de civilisation. Et je dis, mais pas de problème. J'ai la compétence pistage parce que je suis un bouga-bouga et que je sais pister dans les bois et dans les rues, dans les grandes villes et les petits villages. Et devant nous des fils de jolis paysages. Et donc, je cherche des traces de pas pour voir vers où les gens se dirigent pour aller vers le centre-ville, si on peut l'appeler comme ça. J'ai de pistage qui, en dehors du combat, est le deuxième jet qu'on fait dans la partie. Parce que vous voyez le combat, ok, mais deuxième jet qu'on fait dans la partie. Échec critique. Donc, j'envoie le groupe. Ben, je leur explique, ils vont dans des rues de plus en plus sales, de plus en plus malfamées, de plus en plus sombres. Parce qu'évidemment, cette cité se trouve sous une autre cité, sous une autre cité, sous une autre cité, sous une autre cité. Donc, même quand il fait jour, il fait pratiquement noir. Et là, ils étaient arrivés en pleine nuit. Et, ben, ils se sont fait attaquer par des rats. On s'est perdu, on s'est fait attaquer par des rats mutants. Des meutes de rats mutants. Et alors, autre chose très drôle, pendant ce combat, qui était un combat relativement simple en soi, contre les rats mutants. Mais, on a fait un nouveau, un certain nombre de nouveaux échecs critiques dans les jets d'attaque, que malgré une relance, on a dépensé, moi et verre à viande, on était les deux corps à corps. On a dépensé tous nos points de fortune. Alors, les points de fortune, c'est des petits points de destin qui permettent de faire des relances. C'est des petits points de joker. C'est des petits points de joker. Mais, on en a deux par scénario. C'est pas beaucoup. On a utilisé nos deux points chacun, dans ce combat contre les rats, parce qu'on n'arrêtait pas de se frapper l'un l'autre. On n'arrêtait pas de faire des échecs critiques, et quand tu fais un échec critique au cœur à corps, il y a de bonnes chances que tu te frappes ton voisin. C'est ce qui est arrivé. Donc, nouveaux échecs critiques. On a perdu quand même quelques points de vie, qu'on se sert à. Moralité, on s'en sort, 100 points de fortune. On trouve quand même le chemin, je ne sais plus comment. Oui, on a demandé à quelqu'un, qu'on a intimidé. Vous avez trouvé un pauvre R qui essayait de rentrer chez lui. Enfin, on a intimidé. Veravion les a intimidé. De toute façon, mon personnage, il n'a pas beaucoup en sociabilité. J'ai 25 de base, et moins 10 dans les grandes villes. Aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu au Hammer Battle, vous savez ça, mais c'est un jeu de rôle quand même où il n'est pas rare du tout qu'on ait à faire des jets très importants avec un des 100 où il faut faire 15 ou moins. 15% de chances de réussir. C'est quelque chose de très normal. C'est très difficile. Moi, du coup, c'est tout à fait normal. Vous commencez en bas de l'échelle. Oui. Quand vous aurez 40, vous serez hyper fier. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait juste après ça ? C'était la fin de la première séance. Oui, mais... Et comment commencer la suivante ? On s'est retrouvés dans un espèce de marché où on a commencé à essayer d'acheter des trucs. On se renseigne. Il y a quand même toujours un truc qui me tue avec les joueurs de jeux de rôle. C'est que je leur dis, vous arrivez dans le marché de cette ville, mais vraiment, c'est l'endroit pourri par excellence. La bouffe de luxe, c'est des brochettes de rats mutants. Et là, directement, c'est « Ouais, j'essaye de trouver un gantelet électronique qui lance des lames. Ouais, moi, j'essaye de trouver un truc pour booster mon fusil laser. Ouais, ouais, moi, j'essaye de trouver des implants cybernétiques. » Et je leur dis, mais non, vous... Enfin, allez, faites un jet. Parce qu'ils doivent le faire. S'ils me disent qu'ils le font, ils prèvent le temps de chercher tout ça et de demander à gauche, à droite. Et au final, je leur dis, mais non, vous ne trouvez rien, évidemment. Et alors là, ça broude. Ça râle. Quoi qu'il en soit. Et alors là, tu essayes de reprendre. Et alors, t'as l'impression d'être devant une classe de maternelle. L'onde de Dieu, mais qu'est-ce qui m'énerve ! On trouve l'endroit où logeait le type qui s'est fait assassiner. Qui est un espèce de squat dégueulasse. On va là-bas, on rencontre sa sœur, on l'intimide. Parce que personne ne sait faire des jets de baratin, de charisme. Mais incroyable comment ils tombent sur la sœur du mec. Ils le savent, ils pourraient justifier. Non, 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 nous sommes là pour élucider. On a essayé. On a raté nos jets, donc on est passé à l'intimidation. Et puis c'était bon, tu vas lire tout ce que tu sais, salope ! Mais il faut dire aussi que celui qui fait le plus de roleplay, c'est vers à viande. Et moi, j'essaye d'en faire. Mais le problème, c'est que j'ai des caractes de merde en sociabilité. Donc, qu'est-ce qui fait des jets ? C'est vers à viande. Et qu'est-ce qu'il a comme compétence sociale ? C'est intimidation. Moralité, on apprend quand même des nouvelles informations. La nuit tombe, on décide de dormir à cet endroit-là. Mais comme on a peur que l'appartement de ce type assassiné soit surveillé, on va chez le voisin. Le voisin qui est un drogué, comme ça, mais qui est complètement KO. On prend le drogué, on le met dans la chambre. La chambre du mort. Du mort. Enfin, du type qui s'est fait assassiner, plutôt. Et on va dans la chambre du drogué. Là-dessus, c'est notre première rencontre. On ne va pas trop rentrer en détail parce que... Ben, je dirais simplement, je vais décrire ça comme ça. Ils avaient été repérés déjà auparavant par les méchants, qui ne sont pas des humains. Et la mue avait dit, je vais quand même faire un trou dans le mur pour surveiller ce qui se passe dans la chambre. On a mis le drogué. Et donc, il se relaie en regardant un peu. Et puis, je ne sais plus, autour de... C'était moi. C'était ton tour. Où je décris... Oui, vous voyez le mec complètement drogué qui dort dans son sommeil opiacé. Et tout d'un coup, tu voyais un énorme bras avec une peau dégueulasse et une grosse main qui le saisit. Ah oui, tu entends un gros crash. Tu as la fenêtre qui explose. Tu as une grosse main qui attrape le mec et qui sort. Et là, directement, je me dis, bon, ils vont avoir peur. Ils vont se terrer. Ça va rester là. Non, 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 cette bande d'andouilles. Ouais, la soie, il y a des monstres. Le problème, c'est qu'elle avait plus que un monstre. Ce n'est pas vrai, on n'a pas fait ça. Vous avez tous été partis. Ah non, c'était après. C'était dans l'auberge. Mais c'est vrai que je crois qu'on peut tout doucement passer à ce passage-là. Parce qu'entre-temps, ils ont... Vera Viande et Yagen ont tué des flics. Oui, oui. On n'a pas besoin d'en dire plus. Ils ont fait ça. C'était totalement pas nécessaire. Un meurtre de deux flics complètement pas nécessaire. C'était des flics corrompus. On enquêtait dessus. Ils se sont fait voir. Ils les ont chopés. C'était un petit peu une question de circonstance. Il n'y a pas vraiment plus à en dire de ce côté-là. Mais donc, quoi qu'il en soit, la deuxième nuit où on dort dans cet endroit, cette fois, on est attaqué par ces grosses créatures. Mais vous étiez... C'était pas au moment où vous aviez été dans l'auberge avec l'aubergiste qui était drogué. L'aubergiste qui était drogué. Attends, entre-temps... C'est vrai qu'avant qu'on soit attaqué par les grosses créatures, il faut parler de ce qui s'est passé chez le psychotropan. Le psychotrophan. Le psychotrophan. Ah oui, c'est vrai, quand t'as vomi sur les pieds du type. Voilà. J'ai oublié ça. Donc, il y a un autre aspect du scénario. C'est que la grosse taverne du coin appartient... a été prise par un gang, on va dire. Et donc, ils vont là-bas... Première chose. Que fait Vera Viande ? C'est le lieu qui appartient... C'est la base de ce gang. Et donc, sur la porte, il y a le logo du gang. Que fait Vera Viande ? Il dit, je prends mon tag et je tag le logo de mon gang dessus. Et c'était le matin. C'était tôt le matin et tous les gangers dormaient. Donc, il a fait un gros tag avec le crâne et les deux bats qui représentent son clan. Les centurions. Les centurions. Et donc, ils sont revenus le soir... En tout cas, quand ça commençait à ouvrir. Et donc, là, c'était censé être le moment où il va y avoir de la bagarre. Mais s'ils réussissent bien, ils se font respecter. Le chef du gang leur donne quelques informations. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Non, mais ça a bien fini. En fait, quand ça a commencé, il dit, oui, voilà, on demande des bières. Et il dit, voilà, vous avez une espèce de bière au savon absolument dégueulasse. Moi, je dis, je m'en fous, je la bois. Ok, fais-moi un jet de résistance aux toxines. Et chez Critique, en plus, j'ai des bonus en tant qu'homme sauvage, j'ai des bonus pour résister à ce genre de choses. Et chez Critique, je vomis ce truc-là sur les pieds de l'énorme gangueur. Et donc, dans ma tête, je m'imagine un gros méchant d'enquête le survivant. Tu vois, le mec avec sa petite touffe de cheveux, rouge, un gros bide, des bretelles avec des piques, des trucs au poignet, et une grosse tête de cochon enragé, quoi. Et qui fait, tu vas me dégueuler dessus, tu vas me donner tout ce que t'as, machin. J'ai essayé de m'excuser, j'ai essayé de dialoguer, j'ai essayé de le bluffer, parce qu'avec mon tarot, enfin, plutôt, c'est mes ocelets, mais bon. Ça n'a pas marché. Rien de tout ça n'a marché. Qu'est-ce que... Au fait, juste un petit truc au passage. En attendant, je m'étais quand même bien fait voir des autres joueurs, même ceux qui ne m'aiment pas les mutants, surtout vers la viande, parce que je soigne très, très bien. J'ai un pouvoir de soin qui est excellent. Et d'autant plus que c'est un jeu de rôle où on récupère ses points de vie très, 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 très lentement. Mais genre, un point par semaine, quelque chose comme ça. Sur une moyenne de 12, 13, 14, 15 points de vie. Ouais, donc c'est très, très difficile. Mais moi, j'ai un sort de soin, donc je me suis fait un petit peu respecter grâce à ça. C'est un autre détail. Là-dessus, on se bat. Et on se bat bien. Oui, à fond. On se bat bien. Maintenant, vous n'étiez pas censé... Je n'étais pas censé tuer qui que ce soit dans ce combat. Non, mais c'est... Je pense que tu comprends. Je pense que les voyeurs comprennent... Les voyeurs. Ah oui, ce sont nos voyeurs. Regardez-ce, on est à l'autre bout de la caméra. Mais donc, oui, ça ne se passe pas trop mal. Et surtout que verre à viande, lui, il avait envie d'en découdre. Et mon psyker, il a un bâton. Et le bâton, c'est une super arme. C'est une très bonne arme pour commencer. Donc, moralité, on s'en sort bien. On arrive à les battre. On rencontre le psychotropant qui, en même temps, nous respecte et nous intimide un petit peu. Qui est un espèce de super drogué avec des super proies psychiques. C'est un espèce de... Le chef de gang drogué en permanence qui a des visions tout le temps qui est cruelle, mais même sans le savoir, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Un brave homme, quoi. Voilà. Qui porte en permanence un masque avec des tubes qui lui apporte sa drogue. Il nous donne des informations. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe, on retourne dormir au même endroit. Mais là-dessus, on s'était bien fait remarquer entre temps. et donc, cette fois, on veut nous buter. Et on nous envoie les gros machins. Les gros machins... Que sont les gros machins ? Parce que je ne sais toujours pas très bien, en fait. Ben... Ah ! Comment dirais-je ? Les gros machins étaient des espèces de golems de chair. On va dire ça comme ça. Cybernétisés. Oui, oui, tout à fait. Mais ce sont... Très important, on va revenir après, cybernétisés. Voilà. Ce sont des serviteurs, des serviteurs dont on vous a parlé au début. Pour les combattants. Mais voilà, qu'on a... En plus, auxquels on a... On a pris les bras de l'homme le plus fort, qu'on a collé sur le torse de l'homme le plus fort. On a bidouillé sa tête pour qu'il obéisse au doigt et à l'œil en mettant des réservoirs de drogue sur le côté. Enfin, de... Vraiment, de l'hérésie... Silhouettement parlant, c'est un petit peu B. Oui, des espèces de... Un mélange entre Bane et Hulk concentrés dans un truc qui fait environ un mètre septembre, quoi. OK. Et... Donc, il y en a combien qui tombent dessus ? Mais presque une dizaine. Non, il y en avait cinq. Il y en avait cinq. Cinq ? Oui, c'est déjà pas mal. Parce que ces trucs étaient résistants comme c'est pas possible. Le but de ce combat était un petit peu qu'il s'enfouit à un moment. Ou alors, qu'il me donne... Ce qu'on a fait. Ou qu'il me donne vraiment un truc génial. C'était des monstres qui frappaient fort, mais pas trop. Oui, parce qu'ils étaient à main nue. Voilà, ils ont envoyé des grosses mandales. Et vu que vous aviez déjà... Certains d'entre vous avaient déjà récupéré les armures des flics qui avaient été tués avant. Non, c'est seulement après ça. C'est seulement ? On n'a pas eu le temps d'enlever les voies d'arrivée. Ça, elle est... Mais en fait, ils pouvaient encaisser tellement de dégâts que les combats étaient trop longs et trop durs pour vous. Exactement. Et moralité, il y en a quand même beaucoup qui nous tombent dessus. Donc, on commence à descendre par l'escalier d'urgence. Vous êtes genre au huitième étage d'un... L'échelle d'incendie. Et vous descendez par... Enfin, c'est pas l'échelle d'incendie. C'est comme à New York, quoi. Un escalier... Un balcon, un escalier, un balcon, un escalier, un balcon. Et donc, tout ce petit monde descend avec des monstres au cul. Après un long combat, on a réussi qu'un, on a buté un en haut, puis on commence à descendre. Et là-dessus, eux, ils nous suivent. Et c'est là que j'ai une idée géniale. Je vous avais quand même décrit le fait que leur tête était pratiquement qu'un amalgame de cybernétiques. Voilà. J'ai une idée géniale. En plus de mon sort de soins, j'avais... J'ai toujours un autre sort qui est... Ça s'appelle, je crois, Malediction d'armes. Mais c'est... En gros, ça dit que tout ce qui est électrique et mécanique dans 50 mètres s'arrête de marcher pendant 10 secondes. Un round. Mais vu que ces machins descendaient des échelles, moi, j'ai utilisé ça et ça les a bloqués. Et donc, j'ai réussi mon jet. C'était mon premier échec parce que quand je fais mes jets de pouvoir psychique, au minimum, il y a une chance sur 10 qu'il y a un effet aléatoire en plus qui peut être très dangereux. Je pourrais très bien mourir. Je peux facilement mourir. Je peux invoquer des démons, etc. Mais souvent, c'est mineur. En réalité, j'utilise ce pouvoir. Il y a un petit truc, il y a une espèce de souffle qui se crée autour de moi qui ne fait heureusement rien de très important à ce moment-là. Si ce n'est que je crois qu'il y a quelqu'un qui a failli tomber. Ils sont KO. Et il y en a qui tombent. Il y en a d'autres qui s'accrochent. Même KO, ils s'accrochent. Mais il y en a qui tombent. J'ai réussi à en avoir plusieurs comme ça. Mais qui d'autre a le cerveau partiellement cybernétique ? Notre amie Lamu. La techno-prêtresse. Qui, elle, en fait, c'est la première fois que tu lançais le truc donc elle ne pouvait même pas savoir. Mais donc, je dis, ok, il y a les monstres qui tombent, certains s'accrochent, et puis Lamu, toi, en gros, tu te balances dans le vide et tu arrives tout juste à te rattraper. Tu as un dernier sursaut et puis hop, tu arrives à te rattraper du pendant midi. Elle tombe, c'est verre à viande qui l'a rattrapée par le bras. Ah oui. Sinon, elle aurait fait une chute de six étages. Un point d'estin au moins. Sinon, mais bon, il fallait jouer. J'ai même utilisé ça deux fois. Deux fois. Mais ça valait le coup sinon on allait te faire bousiller. Et oui, je me souviens que ça a été assez épique. Ce n'était pas un échec critique mais j'ai failli tuer un autre joueur. C'était assez épique dans la mesure où effectivement, elle commence à tomber verre à viande, la chope, puis je lui dis tu fais un jet de force qui, je crois, il rate. Donc elle glisse et puis à ce moment-là elle se réveille et elle arrive à faire un jet d'agilité. Oui, 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 c'est ça. On se rattrape et boum au balcon de l'étage du dessous. Exactement. Et puis ils ont dû s'y mettre à deux pour la remonter parce qu'elle est... Tout à fait. Ça vaut être une petite nala, elle est quand même faite on va dire à 20-25% de métal. Elle pèse lourd. La maugrasse. Ce qui me tue c'est qu'elle n'en a jamais voulu. Oui, c'est vrai. Elle est méga cool. Elle aurait dû tuer. Elle est méga cool. Et pourtant c'est un pouvoir que j'utilise très souvent et elle est toujours affectée. Oui, c'est vrai. Moralité. On arrive à s'en sortir. Il y a une grand-mère qui s'est fait choper par les monstres aussi. Tout à fait. Mais c'est sa faute. À un moment pris d'une inspiration soudaine je leur décris ils ont fait tellement de bouquins qu'il y a une mémé qui ouvre ses volets et qui fait Ouais ! C'était Madame Michou ? Oui, c'était Madame Michou. Ouais ! C'est pas bientôt fini ce boucan il y en a qui essayent. Et alors qu'un monstre arrive et la chope et saute par-dessus bord avec et quand les aventuriers arrivent en bas ils ne trouvent rien. Ni Madame Michou ni les monstres ni même les cadavres des monstres qu'ils avaient tués. Non, rien du tout. Et alors là il faut voir leur tête. Oh mon dieu ! On sent-il ? Oh ! Alors ça m'a l'air de l'or. Ça m'a l'air de l'or. Moralité. Avec tout ça. Voilà, on sait où est-ce qu'on doit aller. On apprend que en fait c'est un prêtre local qui fait quelque chose et on ne sait pas très bien. On ne sait pas encore très bien mais on sait que c'est un rapport. Vous commencez à avoir des doutes sur l'espèce d'église de bienfaisance du coin. Voilà, vous aviez mais je pense que vous aviez trouvé le pote du type qui s'était fait assassiner qui vous avait raconté dans quelle mesure il avait été voir ce prêtre et que ça avait été la dernière fois qu'il avait vu son pote. Et comme vous aviez déjà trouvé le prêtre un petit peu zarbi, vous avez fait votre coup habituel qui est d'y aller tôt le matin. Tout à fait. Toujours se lever plus tôt que les ennemis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va là-bas. Il faut qu'on s'infiltre à l'intérieur. Donc on trouve plusieurs trucs. De un, il y en a un qui se fait passer pour un blessé et comment il se fait passer pour un blessé. Ça n'a pas été difficile. Il a été blessé comme un malade pendant la nuit. C'était Veravion, je pense. Qui était super blessé. C'était Veravion. Je ne l'ai pas soigné, pour le coup. Pour qu'il dise « Ah mon Dieu, j'ai besoin de soins, j'ai besoin de soins ! » Pour qu'il se fasse amener à l'intérieur. Nous, on va dehors. On commence un petit peu à gérer les trucs. Moi, j'essaye de contourner le truc, d'utiliser mon pouvoir pour péter la... Jésus, il a passé toute une partie de la scène à l'arrière du bâtiment Ça ne marchait pas. Ooga, 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 Ooga ! Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. À la fin, j'ai fait le coup. Là, je vais quand même dire que je pense que toute cette scène-là, elle vaut la peine d'être décrite en détail. C'était le bordel. Je sais que la vidéo est longue, mais c'est la fin. Ça va devenir du gros spoil. Effectivement, on en avait parlé avec Gilles Luce tout à l'heure. Moi, je suis contre spoiler les scénarios. Je pense qu'avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, le scénario n'est pas spoilé. Pas vraiment. Mais ici, on va quand même dévoiler les grandes lignes de l'intrigue. Donc, si vous pensez peut-être un jour être joueur de Dark Heresy, j'espère que ça ne vous gâchera pas le truc. Parce qu'en fait, à partir de là, c'est devenu du Ben Hill. Vraiment. Il y a un peu de ça. Ce qui se passe, c'est que le... En fait, on n'a jamais récupéré le méchant, en fait, que j'y pense. Ah ben non. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que on décide de faire une diversion. Et comment on fait une diversion ? On décide d'arranguer la foule. Mais il faut d'abord décrire la situation. Ils veulent rentrer dans le... Comment est-ce que on avait appelé ça ? Comment est-ce que j'avais appelé cet endroit ? Le... C'est l'asile des pauvres, quoi. Le truc de... La bouffe publique, quoi. Voilà, oui. Et donc, c'est un ancien temple qui est tenu par un vieux prêtre un peu bizarre dont ils se méfient, qui est accompagné de serviteurs cuisiniers. C'est pas très agréable de se faire servir par des serviteurs, mais bon. Qui a deux prêtres avec lui. Et il y a une longue file de pauvres qui viennent chercher leur tambouille. Bien décrit. Et donc, verre à viande, lui, se fait passer pour un blessé. Mais il est vraiment blessé. Il est vraiment blessé. Donc il dit, au secours, j'ai besoin d'aide. Et le prêtre fait, oui, amenez-le à l'infirmerie avec les autres. Et puis... Moi, je suis derrière en train de dire... Proximo, il va à l'arrière, il essaye désespérément d'ouvrir la porte électronique, mais il rate ses sortes. Et Lamu et Yagen se disent, il faut qu'on fasse une diversion. Donc, on va chauffer la foule pour qu'il s'attaque à ce prêtre. Et ils commencent à faire... Ils sont là, le gruau qu'on nous fait manger est vraiment dégueulasse. Et vous avez vu, ils gardent les meilleurs morceaux pour eux. Eux, ils ont de la vraie viande, c'est incroyable. Et ils commencent à faire mousser la foule. Surtout que les joueurs avaient appris un truc capital qui est que cette espèce de presbytère était sponsorisée par les nobles qui avaient abandonné la ville à son sort quelques années plus tôt. On n'a plus joué là-dessus. Et donc, ils ont joué là-dessus en disant, oui, mais regardez, voilà, ils vous ont abandonné et maintenant, ils vous jettent des miettes et tout. Et je leur demande de faire des jets. Ils réussissent bien. Et ils réussissent bien. Et les pauvres commencent à se fâcher, à dire, ouais, c'est vrai, vous nous avez abandonné, c'est à cause de vous. Et pourtant, déjà de commandement, ils n'avaient pas la compétence et genre 12% chance de réussir et ils réussissent. Et donc, commence une émeute au début avec les pauvres qui prennent les louches et qui commencent à taper sur les prêtres et sur les serviteurs. Et pendant ce temps-là, il y a Vert à Viande qui est dans l'infirmerie et qui se rend compte que le médecin soigne plus ou moins bien les blessés mais surtout qu'il leur fait des scans, il leur fait des petits tatouages, il a un espèce de petit laser et il met un code barre sur tout le monde. Il n'a pas envie et donc il fait style je me barre. Et il se fait capter les serviteurs infirmiers qui sont des espèces imaginez des zombies avec des scalpels au bout des doigts le truc bien glau commence à le poursuivre donc il essaye de se barrer pour monter à l'étage et voir ce qui se passe à l'étage du bâtiment. pendant ce temps-là, j'étais à l'arrière j'arrive à m'introduire à l'intérieur parce qu'avec l'émeute plus personne ne se rend compte de rien et on commence à se battre contre les serviteurs à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, voilà. il y a un combat à l'intérieur à l'extérieur il y a le bras droit le combat le combat de verre à viande était excellent parce qu'il fait style ouais je cours dans l'escalier je monte je monte et puis alors je réussis le jet avec le serviteur je dis ouais tu sens sa grosse main qui t'attrape et tu tombes tu t'étales dans l'escalier et puis alors autour d'après j'essaye de lui envoyer des coups de pied dans la gueule ah ça marche pas il grimpe sur toi comme ça avec ses mains pleines de scalpel et t'es là genre aaaaaah donc il a un super flingue il a commencé un usi et donc il a flingé c'est quand même résistant les serviteurs mais bon donc on a réussi à les avoir mais en réalité il y a un moment où verre à viande et moi nous retrouvons à l'intérieur on commence à aller voir ce qu'il y a à l'étage et il y a toujours la mue et il y a gun à l'extérieur on monte à l'étage une grille se ferme derrière nous on découvre un endroit avec plein d'expérience des trucs en fait vous voyez Alien 4 voilà la salle avec les bocaux avec des fœtus des gueux et des numéros et je leur dis voilà vous êtes enfermé là dedans maintenant et il nous dit je le fais et donc je leur dis ah oui non non ça a commencé parce qu'à un moment la grille ne s'est pas fermée directement ils avaient réussi à voler la carte du prêtre en chef qui évidemment était dans la salle histoire le prêtre en chef qui s'est barré on ne l'a jamais eu déjà il servait à manger les morts le gruau qui servait aux pauvres c'était les morts en fait il faut bien manger et donc quand le prêtre se rend compte qu'il va se faire buter et qu'il a perdu la partie il se casse il va chercher les flics corrompus et donc il y a Gun et la Mu qui est à l'extérieur dans les meutes en train de s'en donner à coeur joie le voit partir en courant et commence à le poursuivre donc ne reste plus dans le bâtiment mais qui est dangereux c'est la rencontre finale plus ou moins qui va arriver Proximo et Véraviande et donc toi tu as la carte du prêtre enfin de non c'était du prêtre qui était mort c'était le bras droit en fait c'était le bras le prêtre qui était mort et il faut savoir que les deux prêtres prêtres ils étaient en armure complète ouais c'était pas évident bah ouais saloperie de prêtre et donc Gilles me dit ben j'ai la clé je vais ouvrir le bureau ouais et puis une voix retentit dans le le vocodeur et c'est le boss des méchants qui est à l'étage qui fait ah c'est toi je suis rubrique et puis Gilles fait enfin oui Gilles fait euh oui ah vous n'avez vraiment pas de chance aventurier parce que je suis rubrique j'avais un ospex greffé sous sa peau et je sais qu'il est mort maintenant vous êtes mes invités je vais vous montrer mon bébé et là boum la grille se referme et je leur fais et alors ça retentit dans tout l'étage bébé réveille toi bébé et montre leur comme tu es parfait et là je leur explique qu'il y a le gros euh réservoir rempli de fluides verts dégueux qui commence à se vider et j'ai vu que Gilles il était dégoûté et il était style putain on va se friter le boss juste à deux à deux on n'a aucune chance l'anneau allait crever mais quelque chose est arrivé on se fout au bout du couloir on sort nos armes là dessus il y a une espèce de mutant à trois têtes euh et et quatre jambes je sais très bien enfin une espèce de vraiment un énorme purulent dégueulasse un énorme Frankenstein obèse à trois têtes la chair flasque qui commence à arriver à nous super fort pas très rapide heureusement et donc commence à le flinguer ça marche pas très bien là dessus moi je me fous dans le coin d'une pièce avec mon petit pistolet je suis pas un très bon combattant j'ai aucun pouvoir psychique qui peut marcher contre lui et je dis bon bah je tire ah j'ai réussi mon jet d'attaque le jet de dégâts si tu fais un 10 sur ton des 10 ça peut devenir une réussite critique si tu fais un 10 je re-réissis le même jet parce que les échecs critiques faut pas les confirmer les réussites critiques faut les confirmer comme dans un jeu un dragon c'est très bien c'est pas juste c'est une très bonne chose moralité je lui fais 23 points de dégâts avec un des 10 ouais et le ou peut-être pas 23 j'exagère c'est genre 17 mais le monstre encaissait bien mais bon il était pas ça a été une aventure de base donc il était pas si puissant que ça il était surtout là pour vous faire quoi et donc tu me dis j'arrive à descendre deux têtes d'un coup avec mon petit pistolet et donc il a essayé de te mettre une claque je sais plus s'il t'a blessé j'en suis pris plein la gueule mais je me suis défendu celui-là faisait beaucoup beaucoup de dégâts et Gigi était derrière et le flinguait le flinguait le flinguait le flinguait il ne peut pas toucher heureusement parce qu'il tire bien quand même heureusement au mieux de ses conneries et donc on arrive à la voir à deux et ça c'est bien et ça c'est bien on ouvre la porte pour que les deux autres viennent nous aider on commence à et entre autres il y avait le prêtre qui avait appelé la police mais c'était les bons flics qui arrivaient mais bon ça c'est un détail mais bon si ça vient ça viendra plus tard donc la toute fin je ne sais pas vraiment comment en parler parce que ça ça rentre un petit peu dans le dans l'historique secret de la mue on va dire mais oui on va pas remonter cette partie là toujours est-il qu'ils sont tombés nous on s'est rendu compte de rien le maître le chef d'orchestre de toute cette machination qui a commencé un peu à les embobiner qui est donc un technoprêtre voilà qui est un technoprêtre corrompu qui faisait des expériences très avancé et on retrouve le type le drogué qu'on avait foutu dans la pièce d'à côté on le retrouve là avec les organes partout mais toujours vivant mais oui il avait été complètement décortiqué mais encore vivant et donc finalement la mue a tué l'héréthèque attends ce que j'ai fait c'est qu'il était là ah mais je me rends je me rends oui c'est vrai je vous ai fait le coup du méchant il fait mais je me rends et faut pas nous prendre pour des cons non plus on savait très bien qu'il allait en plus quoi on allait lui attacher les mains mais il a des espèces de mécanismes il a des tentacules à la docteur Octopus dans Spiderman ouais enfin plutôt un petit peu des pinces de mentes religieuses en fait dans le dos et tout on dit non 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 ok moi je cite mon pouvoir donc lui il a un cerveau mécanique il tombe à terre on l'attache et la mue le tue et ça je ne peux pas en dire plus parce qu'on ne sait pas pourquoi ah moi je sais oui je n'en parlerai pas ben non la mue le tue donc on ne le récupère pas mais chose importante verre à viande récupère des morceaux dans le dans au fait le gars le gars éparpillé partout on l'a tué on n'aurait pas pu le soigner et je crois que c'était la chose la plus sympa on n'aurait pas à faire verre à viande récupère tout ce qui coupe très bien avec pour but de les foutre sur sa batte de baseball on en reparlera plus tard moralité on a battu le grand méchant il y a un gros poule dans un bocal on a un petit peu peur mais on ne touche pas pour le moment on descend il y a les flics qui sont là rendez-vous terroriste on sait que vous êtes là est-ce qu'il y a moyen qu'on se voit un petit peu si jamais on se rend vous n'avez pas à nous tirer dessus oui oui c'est ça c'est les flics dans 40 000 ils ne sont pas très subtils moralité j'arrive je fais ah vous allez nous arrêter Inquisition on avait rempli notre mission alors nous sommes dans l'Inquisition on est là dans une mission spéciale est-ce que vous pourriez ouvrir les grilles ici et aussi est-ce que vous avez rattrapé le prêtre qui s'est enfoui non allez-y allez-y et donc là on a commencé à faire notre gueule à mort et tout le monde était là alors oui votre armure vous nous la donnez et on a commencé à vraiment vous avez fait les kings sachez que ça ne marchera pas toujours comme ça je sais mais je crois que là c'était une bonne occasion et donc on a réussi notre mission plus ou moins oui vous avez réussi votre mission vous avez tué le méchant vous avez récupéré ces expériences pas net on n'a pas on n'a pas récupéré le bras droit on a dit aux flics de le retrouver mais peut-être qu'ils ont réussi mais ça vous ne le saurez jamais et donc voilà c'est ainsi que c'est terminé cette première aventure de Dark Hérésie avec un certain nombre d'échecs critiques pas de point de destin perdu pas de mort et ben voilà en fait donc on continuera on est déjà plus loin dans les aventures il va falloir laisser passer un peu de temps parce que les aventures elles ne se font pas en une séance non et comme bah celle-ci est encore assez longue on ne va pas vous faire poireauter pour histoire au coin des dévintes on va vous raconter d'autres choses je m'en compte on n'a jamais on a parlé de nos garous toujours pas on a toujours pas parlé de nos garous il faudrait qu'on le fasse la bataille des pâles les pâles on va donc il y aura certainement un autre histoire au coin des dévintes avant la suite de cette aventure-ci juste pour vous un petit peu vous mettre l'eau à la bouche dans les prochaines aventures vous verrez un homme drogué qui se tire dans le pied déjà déjà il y a ça mais je crois que c'est tout et c'était très long j'espère que vous avez apprécié cette petite aventure malgré tout avec son nombre d'échecs critiques un nombre normal d'échecs critiques ah oui au fait un truc retour vite fait en arrière quand on s'est retrouvé face aux technoprêtres méchants j'ai lancé un pouvoir psychique j'ai fait un 9 qui donc 9 est le chiffre de Nurgle ah oui un 9 sur son dédice pas un 9 il est juste n'a pas pondu un 9 non sur mon dédice j'ai fait 9 c'est le chiffre de Nurgle le Tzinsh qui est le dieu du chaos de la magie et donc j'ai été possédé par un démon j'ai oublié ça mais juste pendant un court instant donc je me suis transformé en démon pendant quelques secondes tout le monde a dû faire un jet de peur il y en a qui se sont enfouis avant que le technoprêtre tombe par terre parce que malgré ça mon sort a marché encore un petit échec critique on va le rajouter là dessus je pense qu'on a plus qu'à vous dire à la prochaine bye 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 bye